Bonjour tout le monde! Bonne et heureuse année ludique 2022 et une journée spéciale pour moi puisque c'est le 5e anniversaire de la chaîne, alors ça fait 5 ans que j'ai publié ma première vidéo. On est rendu déjà à 712 vidéos, 1 789 000 visionnements, 233 000 heures d'écoute et plus de 10 250 abonnés. Je ne pensais jamais me rendre là. C'est fait. Alors je profite de l'occasion aujourd'hui pour vous remercier et vous partager ce que sera l'avenir de la chaîne dans la prochaine, les prochaines années, qui sait. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 15 janvier. C'est parti! Bonjour tout le monde! Très, très, très content de vous retrouver ce samedi matin pour partager un café, petit déjeuner en votre compagnie. Ça fait longtemps, je suis content d'être avec vous. Vous m'avez manqué. C'est mon rituel de chaque semaine de partager ce moment en votre compagnie. Puis je peux dire que durant le temps des fêtes, le week-end, je me demandais qu'est-ce que vous faisiez, comment a été votre temps des fêtes. Vous me partagerez ça en commentaire. Je vais être intéressé de vous lire. Puisque pour ma part, j'ai pris la peine de déconnecter, d'aller au chalet, de me prendre quelques temps pour moi, pour remettre mes énergies à niveau, pour être prêt. Puis pensez également à ce que sera la suite de la chaîne. Alors je vais commencer par un nouveau look. Bon, ça c'est mon look du retour des vacances comme à l'habitude. Mais vous allez avoir aussi des signatures visuelles qui ont commencé à être travaillées par mon ami Guzanouman. Donc je vais commencer à travailler un petit peu ce côté-ci de la chaîne. En même temps, pour les sites internet également. Peut-être de la marchandise, donc des t-shirts, des trucs comme ça que je rendrai accessibles. Et je peux dire également que, après 5 ans, et tous les chiffres que je vous ai partagés, je pense que je peux commencer à prendre au sérieux la chaîne. Donc dire que maintenant, je suis une chaîne établie. Et je peux commencer à faire des démarches. Puisque, comme vous savez, j'ai jamais eu de commanditaire. J'ai jamais communiqué avec personne pour solliciter des jeux, des compagnies d'édition et quoi que ce soit. Il y en a qui se sont offerts, qui m'en ont presté gracieusement. J'ai des belles collaborations avec Funforge, avec Ilo. J'ai certaines personnes qui m'ont communiqué avec moi. Mais je me propose cette année de faire un peu plus de démarchage et d'aller au-devant des éditeurs, aller chercher des exclusivités pour pouvoir vous partager plus de contenu. D'ailleurs, ça a commencé, vous voyez ici, Awakened Realms a commencé à m'envoyer certaines choses. Là, c'est des goodies. Espérons qu'éventuellement, ça sera des jeux. Et je pourrai vous partager, durant les campagnes GameFound, les exclusivités. C'est un peu le principe de ce que j'essaie de faire. Donc, de faire découvrir des projets, mais également faire le pont pour vous les rendre accessibles. C'est ce que j'ai commencé à faire au Québec. Je vais également essayer de le faire en Europe. Alors, beaucoup de pain sur la planche cette année. Et je vais essayer de changer certaines formules. En commençant par ma formule de l'actualité du samedi. Vous êtes plusieurs à l'écouter. C'est même une de mes vidéos les plus écoutées. J'ai eu même une actualité ludique qui a fait près de 9000 visionnements pour une semaine. C'est quand même énorme. Mais je vais quand même essayer peut-être de faire en sorte que ce soit plus facile pour moi à l'éditer. Alors, vous allez voir cette semaine, je vais tenter de quoi. Durant cette année, surtout au début de l'année, je vais faire plusieurs essais. Je vais attendre vos commentaires, savoir si vous appréciez ou pas les changements. Puis, je vais m'adapter en cours de route. Le but, c'est de se réinventer. De rendre ça un petit peu plus ludique en même temps. On a une chaîne ludique. Pourquoi pas en profiter. Alors, c'est ce que je vous propose cette année. Vous avez, bon, au début de ma chaîne, pour ceux qui me suivaient, j'avais une revue du mois dans laquelle je remerciais chacun des nouveaux abonnés. Vous avez remarqué en l'introduction, j'ai parlé qu'on a franchi de quelques des 10 000 abonnés. Donc, ça m'est difficile de suivre individuellement chacun des abonnés. Mais je profite de l'occasion cette semaine pour vous remercier. Donc, c'est grâce à vous, carrément, que je suis encore là. Parce que j'ai beaucoup de passion à jouer. J'ai beaucoup de passion à partager mon ressentiment par rapport au jeu. Mais le fait de vous savoir comme ça, présent, de vous écrire, vous parler à chaque semaine, c'est ce qui fait en sorte que, pour moi, vous êtes rendus tous mes amis. Alors, bien content de pouvoir compter sur vous. Puis, j'ai bien hâte. Je m'étais donné comme challenge d'essayer d'aller vous rencontrer un peu plus. D'aller dans les salons. D'être capable de jouer en votre compagnie. Ce que j'ai difficilement pu faire avec la COVID. On a fait un petit rassemblement au Randolph du 10-30 cette année. Peut-être que l'année prochaine, donc, qui arrive en 2022, j'essaierai, si les conditions me permettent, de regarder pour une convention. Quelque chose d'un peu plus long pour être capable d'aller jouer en votre compagnie. Je pense que ça serait bien. Bref, j'ai plein, plein d'idées qui roulent en tête. Puis, vous savez, quand j'ai des idées, généralement, je les pousse et je les mène à terme. Alors, je vais attendre que ça soit bien peaufiner tout ça. Mais, je vous reviens avec de quoi. Bon, au niveau des statistiques, parce que dans mes revues du mois, j'aimais ça également, parler de statistiques. Peut-être juste vous donner ma meilleure vidéo, celle qui a eu la plus de performance cette année. C'est mon actualité ludique du 20 février. Pourquoi? J'ai aucune idée. Avec 8252 visionnements. Donc, pour une actualité, comme je vous dis, c'est quand même assez intéressant. Au niveau du visionnement qui a généré le plus d'abonnements, avec 128, ça c'est beaucoup. Et c'est une vidéo de 2019. Et c'est la conception de jeux de société. Alors, je sais que c'est une capsule qui est très écoutée et j'ai souvent des commentaires. Alors, cette année, j'aimerais ça, puisque je suis rendu dans l'industrie du jeu de société, d'être capable de compléter mes capsules de création de jeux. Donc, je vais essayer d'avoir des entrevues avec différents éditeurs, puis essayer de pousser un projet, voir un projet du début, puis le faire monter. C'est un peu ce que je voulais faire avec la capsule. Ça n'a pas été dans le même sens que je pensais, mais ça va m'amener ailleurs. Et j'espère donc continuer ça cette année. Ensuite, celle qui a été la plus écoutée en nombre d'heures, et là, c'est sans grande surprise, parce que là, on parle du podcast. Donc, j'ai fait cette année une nouvelle expérience, un podcast en compagnie de Martin Lafrenière, qui se nomme « De l'autre côté du plateau ». Vous êtes nombreux à la suivre. Et comme c'est des vidéos de trois heures, celle-ci, celle que j'ai mis en ligne, c'est pour ça qu'elle a généré beaucoup d'heures d'écoute, mais quand même, à elle seule, c'est 921 heures d'écoute. C'est quand même assez impressionnant. Et pour ceux qui se posent la question, oui, le podcast sera de retour. La saison 2 devrait débuter la semaine prochaine. Restez à l'affût sur la page Facebook. On va vous publier ça quand est-ce que ça part officiellement. Mais on a commencé, on a fait notre première rencontre en compagnie de Martin pour planifier l'année. Alors, de belles choses encore à suivre de ce côté-là. Et au niveau de la vignette, donc c'est peut-être là-dessus que je vais essayer de m'améliorer cette année parce que la vignette qui a suscité le plus de clics, c'est la vignette de l'actualité du 18 août et c'est probablement la plus LED de mes vignettes. Et c'était tout simplement l'image de « Unstable Unicorn ». Probablement que c'est pour ça que ça a porté fruit à la place d'avoir ma face sur la vignette. Bref, je mets une mention honorable pour une troisième place avec mon live de 16 secondes. Donc, pour ceux qui se rappellent, j'ai fait un live en direct de Trois-Rivières de 16 secondes à 1h30 du matin ou en tout cas, j'étais très tard. Je l'ai publié par mes gardes et ça a fait quand même pas mal jaser. Alors, c'est ce que je propose cette année peut-être de faire un peu plus de live. Je n'en ai pas fait beaucoup l'année passée. Donc, j'aimerais avoir plus régulièrement des contacts directs avec vous, échanger, questions-réponses. C'est sûr que je trouve ça difficile de le faire en solo. J'aimerais ça le faire avec un co-animateur. Donc, soit Stéphane, soit Martin. Avoir quelqu'un pour partager le micro mais en même temps, échanger et lire le texte. C'est plus facile à ce niveau-là. Donc, je vais essayer d'en faire un peu plus cette année. Alors, c'est quelques-unes de mes résolutions. Je viens d'avoir d'autres. Je veux vous revenir plus tard. Mais j'aimerais savoir c'est quoi vos résolutions ludiques de l'année. Donc, en commentaire, laissez-moi ça savoir quelles sont vos résolutions de l'année. Alors, si on commence avec nos réceptions. Alors, vous voyez ici mon petit sac de goodies. C'est mon deuxième présent. Donc, avant les fêtes, à Wiccan Realms, je m'avais envoyé une petite boîte avec des thés, des chocolats et des sortes de gourmandises. Et là, j'ai reçu des produits de la compagnie. En commençant par ma nouvelle mascotte. Alors, je vous présente Nemesis qui est le Space Cat. Donc, le chat de Nemesis. Et c'est un petit toutou fort adorable avec le nom dans le dos. Bon, donc, vous allez la voir apparaître un peu partout dans mes vidéos parce que ça va être ma nouvelle mascotte de cette année. Alors, Nemesis de Wiccan Realms. Et on m'a envoyé également toutes les variantes du chat du jeu. Donc, en sundrop en plus. Alors, le chat astronaute, le chat avec un alien sur lui. Bref, toutes sortes de goodies que je suis sûr que mon ami Stéphane va vous voir parce que c'est probablement une des seules pièces qu'il n'y a pas dans son all-in. Alors, on va essayer également de refaire une vidéo de Nemesis. Ça avait été une expérience fort appréciée. On m'a envoyé également quelques figurines. Donc, une figurine ici de Tenton Guell, je pense. C'est ici de Eddafield. Donc, des petits goodies supplémentaires. Une petite épinglette ici de Wiccan Realms. C'est tout petit. Je ne pense pas que vous allez voir grand-chose. Alors, pour mettre à notre chemise un jeu de cartes. Ça, je trouve ça bien intéressant parce que c'est un jeu de cartes traditionnelles. Donc, on connaît donc assez... Donc, toutes les as et compagnie. Et on a quand même des figurines illustrées du jeu pour le roi, la reine et le valet. Donc, je suis bien content de ça. J'ai également reçu le hardbook du jeu Siege Storm que j'ai ici. J'ai sorti d'ailleurs. C'est un des bons jeux en duel que j'avais fait en compagnie de Stéphane. Donc, je ne pense pas que je vous en ai fait une vidéo. Peut-être. Je vais aller voir. Si c'est le cas, je vais mettre le lien à la vidéo. Donc, beaucoup apprécier ce jeu-ci et je suis content d'avoir reçu le hardbook qui va avec. Donc, je vais mettre ça de côté. Et le retour de mon calepin puisque j'ai reçu ici donc... Ce n'est pas un agenda. C'était vraiment un livre de notes avec des petits onglets comme ça et des pages blanches à l'effigie de Wacken Reams et en plus de ça, un beau petit sac à dos pour promener mes jeux. Alors, merci beaucoup pour la compagnie et j'espère que ça sera le début d'une association parce que, comme je vous dis, j'avais communiqué avec eux l'année passée pour essayer de voir comment on pouvait aller mettre de l'avant les quelques produits qui arrivaient sur le GameFound. Et bon, sachant que je commence à avoir une collaboration, qui sait, ça devrait se concrétiser au cours de l'année. J'espère bien. Alors, merci beaucoup à tout le monde, à toute l'équipe là-bas puis on vous donne plus de nouvelles avec éventuellement des projets qui sortiront. Plusieurs vont être contents de voir Pachakuna arriver puisque je viens de recevoir donc le jeu de l'éditeur que je l'avais présenté en campagne de ce sous-financement. Très, très beau jeu de l'amas. Donc, une partie de 8 ans et plus, deux joueurs, 30 à 60 minutes par partie. Donc, on avait un plateau modulable avec des niveaux de hauteur. C'est un labyrinthe qui se forme, tout ça. C'est un pick-up and deliver. On va chercher des ressources dans des villes. On va les porter dans d'autres villes. Bref, très content d'avoir reçu ça. Donc, je sais qu'il y en avait qui avaient commandé leur copie au Randolph. J'en avais fait une copie. Je vais faire le suivi pour voir si les copies boutiques ont été livrées ou ça, c'est ma copie Reviewer que j'ai reçue. Mais ça veut dire que ça s'en vient. Donc, c'est bon signe. Alors, belle réception cette année. J'ai reçu également Mini Quest Adventure. Boîte très remplie. C'est le jeu que je vous avais parlé que j'avais cliqué pour le contribuer en Early Bird. Et je m'étais dit bon, je vais m'enlever éventuellement. Je ne suis pas sûr de le conserver. J'ai oublié d'enlever mon pledge. Je vais finalement le conserver. Et c'est arrivé super rapidement. Donc, bonne nouvelle. C'est un jeu qui a été financé, édité et envoyé au backer dans la même année. Ça, c'est bien. Donc, c'est un 1 à 4 joueurs 45 minutes, 14 ans et plus. C'est un jeu de l'exploration de donjons assez sympathique somme toute. J'ai hâte de voir. Donc, c'est des donjons aléatoires comme ça infinis qui sont composés. On a deux livres de différents types d'aventures. Donc, on va comme ça composer différents livres d'histoires. Le livre, on l'a disponible en français également au niveau du livre de règles. On a comme ça des petits plateaux de 1 à 4 joueurs. On a des séries de cartes qui sont des objets qu'on va trouver. On va avoir également des cartes qui sont des monstres à combattre. Donc, c'est assez classique. C'est un dungeon crawler très simple. Mais petit format, petite boîte qui se joue en solo. Alors, pourquoi pas? On va essayer ça. Et comme les règles ne sont pas en français et qu'il n'y a pas grand texte sur le reste, ça peut être intéressant. Alors, MiniQuest vient de recevoir ça. À tester. Au niveau des prototypes, parce que j'ai quand même plusieurs prototypes. Je vais juste vous dire peut-être avant. MiniQuest m'a envoyé une petite information comme quoi Cards of the Dead était un projet qui arrive sur Kickstarter. Donc, leur prochain projet à suivre. Je vais sûrement le couvrir lorsque ça arrivera. Donc, ce sous-financement, ça arrive. Donc, en commençant par Urto qui arrive le 18 janvier, je crois, sur Kickstarter. Alors, j'avais parlé et même eu une vidéoconférence avec Quentin et Julien qui sont les deux auteurs du jeu. Ça fait déjà un petit bout de temps. Et donc, ça s'en vient très prochainement sur Kickstarter. Donc, je vais vous préparer une vidéo de ce jeu-ci. C'est un 2 à 5 joueurs. C'est une compétition, une course de Dungeon Crawler. Donc, c'est assez intéressant, assez original. Alors, c'est une de mes prochaines vidéos qui s'en vient sur la chaîne. Donc, Urto. Je vais vous publier ça bientôt. J'ai eu la chance également de le tester. Au courant du... de la pause des fêtes. A.O. Rulers of Yucatan. Et, bon, j'ai une particularité avec le jeu parce que je connais la région. J'ai été trois fois au Mexique, deux fois visiter les ruines parce que ça se passe dans la région du Mexique. Donc, c'est un jeu historique qui est basé également sur des faits... Bon, c'est juridique. C'est vrai comme information puisque ça a été collaboré par un professeur d'université des États-Unis. Par contre, la compagnie qui fait ça, je pense que c'est Hongrie. Et, c'est un premier projet qui arrive pour eux. C'est un contrôle de territoire, placement d'ouvriers avec différents clans. Ils se jouent en solo. C'est de 1 à 5 joueurs, 90 à 120 minutes. Ma partie, moi, était longue parce que je commençais à apprivoiser les règles. Mais, ça a été mon coup de cœur des fêtes. Pas rien. Donc, ça aussi, ça arrive en février sur Kickstarter. Je crois. Donc, ça va être à suivre. Je vous présente une vidéo là-dessus. C'est drôle parce qu'ils viennent de sortir un projet sur... d'un métago, je pense, d'ailleurs, sur la même région, donc du Yucatan. Et, bref. Moi, j'ai cette proximité-là parce que j'ai visité les fouilles archéologiques et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, content de voir ce projet-là arriver. Puis, comme premier projet, je dois dire que c'est assez... c'est assez bien ficelé. C'est un projet qui a été finement construit au fil des années. Ça fait quelques années qu'ils travaillent dessus. Donc, bien, bien hâte de vous le présenter, celui-là, avec A.O. Rulers of Yucatan. Donc, février, ça arrive sur la chaîne. J'ai le prototype de Dom qui est un projet de studio Cabo. Je pense que c'est français ou belge. Je devrais vérifier, mais donc, les auteurs ont communiqué avec moi. Un à quatre joueurs, 45 minutes, 10 ans et plus. C'est un jeu de survie de deck building avec une daire de solo. Premièrement, je dois dire que vous prenez des notes quand je vais faire la vidéo. Si vous souhaitez faire des prototypes, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de grandiose et de commercial et d'engager des gros frais. Celui-ci a été réalisé, je vais dire, à la main à part les cartes qui ont été imprimées et c'est très bien fait. C'est comme ça que devrait être un prototype. Ça ressemble à un prototype, mais c'est pleinement jouable. C'est très bien. Bravo. Et sincèrement, l'aspect deck building a une petite twist supplémentaire qui rend le jeu très intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié ma découverte d'hommes. Ça aussi, ça revient au mois de février. Celui-ci, je pense que c'est sur Game on Tabletop. Ça va suivre. Ça aussi, vous allez voir dans mes capsules d'actualité de semaine. Game on Tabletop, j'ai commencé à échanger avec eux pour mettre de l'avant certains de leurs produits qui vont arriver. Ça aussi, vous devriez avoir un peu plus d'informations par rapport à cette plateforme-ci. Mais, très content d'avoir découvert ça. Alors, merci de me l'avoir envoyé. Bien hâte de vous le présenter celui-là également. Vous allez avoir également comme résolution de l'année parmi mes challenges, parce que sur BGG, l'application peut faire des challenges. Et j'ai fait une challenge de jouer plus souvent avec mon ami Stéphane. Donc, on va avoir une capsule qui s'appelle M vs S. Donc, Martin vs Stéphane. Donc, on a commencé à faire nos premières parties de confrontation. Ça sera des duels et on va compiler comme ça les points tout au long de l'année pour savoir qui sera le grand gagnant de l'année parmi nos duels. Et on va recommencer ça avec Trickshot, donc un jeu de hockey. Donc, nos Canadiens vont pas bien, mais nous autres, on peut peut-être revamper le hockey. Et c'est ce qu'on a fait. On a déjà tourné notre première vidéo. Je suis en train de la monter. Donc, ça arrivera la semaine prochaine. Vous allez voir la première confrontation. Martin vs Stéphane. Et beau jeu. Ça aussi, on devrait localiser ça en français. Et pour ceux qui m'ont demandé si ça allait être disponible en France, je vais m'arranger pour que ça se rende jusqu'à vous, assurément. Donc, belle découverte de Wolf Designia. J'avais déjà couvert un de leurs jeux qui était plus un jeu MOBA de confrontation. Et celui-ci, vraiment, très bien fait pour un jeu de hockey. surprenant. Petite note de Horlog pour mon ami Kevin qui m'a écrit pour dire si j'ai testé sa variante solo. Pas encore, mais j'ai sorti le jeu justement pour le tester. Donc, Kevin m'avait envoyé avant les fêtes une variante solo du jeu et il me demandait si je pouvais la tester parce qu'il n'avait pas encore su sa copie. Alors, ça aussi, je devrais mettre ça de l'avant prochainement. J'ai fait durant les fêtes énormément de jeux. Je ne peux pas tout vous dire qu'est-ce que j'ai fait parce qu'on va avoir une vidéo de 3 heures. J'ai joué à 50 jeux, j'ai compté durant le temps des fêtes, 50 jeux. C'est sûr que c'est beaucoup des petits jeux et j'ai beaucoup redécouvert des jeux de ma ludothèque. Donc, je n'ai pas beaucoup de nouveautés, 4-5 maximum. Celle-ci, c'en est une de mes nouveautés, Welcome to the Moon qui est le nouveau Flip and Write de la compagnie Blue Cocker. Et c'est une variante solo et c'est intéressant parce que c'est une mini campagne de 8 épisodes, je pense. Et donc, le gameplay change beaucoup d'une part à l'autre. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, je vous reviens avec des critiques, mais essentiellement, ça va être dans le podcast. Donc, le podcast de l'autre côté du plateau. On va faire, la première épisode sera vraiment consacrée à nos expériences ludiques. Donc, on va vraiment avoir beaucoup de jeux à présenter dans ce premier épisode-là. Donc, si c'est quoi qui vous intéresse, allez vous abonner, ça devrait arriver la semaine prochaine, donc vendredi, avec les nombreux jeux testés durant le temps des Fêtes. Il y en a énormément, beaucoup. En parlant de gros jeux, j'en ai reçu un immense. Ça n'a même pas de bon sens. Ça, c'est la boîte. Donc, UTIA Tournament of Resurrection, c'est le Legendary Pledge Magistière 2 de la compagnie Dye & Game. C'est un premier projet pour eux. Regardez la grosseur de la boîte, ça n'a juste pas de bon sens. Elle est immense, elle est pesante. Alors, c'est un jeu coopératif, je pense, d'une campagne narrative avec des figurines et tout. Laissez-moi savoir si un déballage vous intéresse. Vous pourrez peut-être me lancer là-dedans pour vous le présenter. C'est sûr que j'ai énormément de grosses boîtes à tester, mais comme la compagnie me l'a offert, c'est sûr et certain que je vais prendre la peine de le regarder et vous le présenter. Alors, UTIA, je sais que plusieurs reviewers ont commencé à vous le présenter, donc je vais attendre que vous me confirmez si vous voulez un déballage ou pas du jeu avant de me lancer là-dedans, mais c'est sûr que moi, je vais le faire pour moi, de toute façon. Alors, c'est ce qui complète donc ma présentation des projets. J'ai quand même eu, avant les Faux Fêtes, je vous ai dit que j'allais faire tirer mon pack The Hunger parce qu'une autre de mes résolutions, c'est de compléter par où j'ai commencé. Donc, mes premières vidéos, c'était pour des challenges low. C'est ce qui me démarque la chaîne, c'est d'être capable donc de vous présenter des exclusivités parce que c'est des choses que je crée, que je partage avec vous. Donc, c'est ce qui fait en sorte que j'ai mon originalité à ce niveau-là. Alors, je vous ai proposé le challenge low de The Hunger juste avant les Fêtes. Alors, j'avais dit que j'avais ramassé un pack supplémentaire de personnages parce que ce n'est pas tout le monde qui l'a reçu et je m'apprêtais à le tirer. Alors, parmi tous ceux qui ont montré de l'intérêt durant la dernière vidéo, on va procéder au tirage. Alors, Siri, comment vas-tu? Bonjour, Siri, comment vas-tu? Pas pire, pantoute. C'est gentil de le demander. Pas pire, pantoute, je ne suis pas sûr que c'est très, très français. Est-ce que tu peux m'aider? J'aimerais que tu me lises la note concours de Noël. J'ai trouvé un élément concernant concours de Noël. Votre note modifiée aujourd'hui intitulée concours de Noël dit le gagnant du tirage pour les cartes personnages du jeu de Hunger est Sylvain Lambert. Bravo, Sylvain. Alors, Siri, tu as annoncé le gagnant donc Sylvain, tu es donc l'heureux gagnant du pack alors je pense que tu es en France. Alors, tu pourras m'écrire directement donc sur mon Gmail donc la société des jeux à gmail.com m'indiquer tes coordonnées et je te ferai parvenir le pack pour The Hunger. Alors, merci tout le monde d'avoir participé. Je vais, comme je vous ai dit, être plus assidu dans ma création, dans ma publication et également dans mes règles donc j'ai déjà rédigé les prochaines règles et c'est le jeu Iki. Ma vidéo est tournée, mes règles sont écrites il me reste juste à le monter puis à vous le mettre en ligne ça aussi donc ça a été fait dans le temps des vacances donc je n'ai quand même pas chômé je suis prêt à vous partager donc des projets comme je vous ai dit alors ça sera donc mes résolutions donc j'attends de lire les vôtres quelles sont vos résolutions pour cette année au niveau ludique. Au niveau des autres modifications que je vais faire également je vais couper ma vidéo en deux donc souvent ma vidéo d'actualité je la fais le vendredi soir pour qu'elle soit publiée le samedi matin mais c'est compliqué parce que moi ça me donne ça me crée beaucoup de charges de travail le vendredi soir et je finis le samedi matin aux petites heures du matin quand je la publie au moment que vous l'écoutez c'est au moment que je la mets en ligne mais sachez que j'ai 6 heures de décalage bref ça devient complexe alors je vais faire mon introduction comme je l'ai fait aujourd'hui qui dure à peu près une vingtaine de minutes ce qui est une longueur raisonnable pour une vidéo YouTube et le lendemain matin donc le dimanche matin je vous mettrai les capsules pour les jeux découvertes sur GameFound Kickstarter Game on Tabletop ça me permettra peut-être d'en mettre un petit peu plus à ce niveau-là donc ça fera deux vidéos un peu plus équilibrées et pour moi ça me permettra de séparer les tâches donc d'avoir vous deux vidéos durant les week-ends au lieu d'une alors c'est ce que j'essaie vous me direz ce que vous en pensez donc pourquoi pas deux pour un et ça me permettra peut-être de remettre certaines vidéos de l'avant il y en a beaucoup qui avaient aimé les questionnaires donc TTMC revient on reçoit la semaine prochaine TTMC Voyage donc je vais me procurer une boîte pour pouvoir commencer à partager avec vous les prochains questionnaires donc de TTMC je sais que plusieurs avaient aimé ça ce concept-là et ça sera de retour donc dès que la boîte sera disponible et c'est une exclusivité québécoise parce que c'est nous qui l'avons édité donc ça ne sera pas disponible en France mais on regardera si on peut vous en envoyer je trouverai bien moyen alors c'est ce que nous réserve l'année 2022 au niveau de la chaîne alors merci encore à tout le monde qui ont été présents depuis les 5 dernières années et qui éditeront pendant les 5 prochaines puis comme je vous ai annoncé je vais tenter d'être plus présent dans les salons autant ici qu'en France ou en Europe le prochain est en Cannes mais avec la condition présentement je ne sais pas s'il va avoir lieu l'annonce se fait je pense en fin de semaine et nous je ne sais pas si le gouvernement va nous permettre de voyager bref c'est encore compliqué une fois espérons qu'il sera déplacé dans le temps ça va peut-être nous aider à peut-être être là bref c'est à suivre alors encore une fois merci tout le monde une bonne et heureuse année ludique 2022 en notre compagnie je l'espère puis j'attends de vous lire et on se revoit demain pour la suite de la vidéo bye tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt merci « » C'est parti.